salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler matériel du matériel que nous avons quasiment tous lorsqu'on va faire du camp et qu'on va dormir à l'extérieur c'est le matelas bien sûr donc ces matelas ou ces tapis de sol alors je sais que je viens d'apprendre qu'on appelle plus ça tapis de sol qu'on appelle ça des matelas puisqu'on dort dessus et qu'un tapis c'est fait juste un petit peu pour s'essuyer les pieds mais comme ça fait 20 ans que j'utilise tapis de sol je pense que dans la vidéo vous allez entendre souvent parler de ce mot ici je vous présente huit tapis dans trois catégories différentes on va tout de suite voir ça en image les trois catégories sont les matelas mousse les matelas auto gonflant et les matelas gonflant pour les mousses deux types vous avez ici les aides qui se plient en accordéon et les autres qui se mettent en rouleau pour les auto gonflant et le gonflant ça va se jouer au niveau des valves il y a trois types il va y avoir celui qui va avoir deux valves donc une entrée et une sortie distinctes il va y avoir ceux qui n'ont qu'une valve avec un clapet anti retour lorsque vous avez soufflé dedans ça permet à ce que l'air ne ressorte pas et puis il ya ceux qui n'ont pas de clapet anti retour donc lorsque vous gonflez si vous êtes un petit peu en surpression à chaque fois que vous relâchez ça sort de cette vidéo c'est d'essayer ces huit tapis et d'en conclure quelque chose donc on va donner des critères d'appréciation et on va essayer de remplir les cases donc sur ces critères je vous ai mis dont l'épaisseur du tapis on va vite voir dans la vidéo que l'épaisseur ne fait pas forcément le tapis le poids la r value alors la r value c'est le coefficient thermique d'isolation de votre matelas plus le r le chiffre sera grand plus votre matelas sera isolant par rapport à un sol froid d'accord donc ça va généralement de 0 5 0 6 à jusqu'à 7 alors 7 c'est un truc tip top qui vaut 200 euros et puis le premier bas de gamme effectivement il va tourner autour de 1 le volume en litres que j'ai calculé moi même sans prendre les références constructeurs puisque généralement quand ils les sortent d'usine les machins ils sont compressés comme ça et ils te disent effectivement il fait un litre une fois que tu l'as déballé trois fois et tu le ranges bizarrement il fait trois litres donc moi ce sont quasiment tous des matelas qui ont déjà servi donc je les ai mesurés tels qu'ils sont ici la mise en place alors savoir si on met 10 secondes pour étaler son matelas ou si on met deux heures pareil pour le rangement bien entendu le confort si c'est pour avoir un matelas et dormir sur une casserole à la rigueur ça sert pas grand chose donc on va noter le confort le prix ça va de 5 euros à 200 euros à matelas et puis un dernier critère qui va être la crevaison à savoir suivant le terrain où on va est ce que ça vaut le coup d'avoir un truc hyper fragile ou si on prend un truc un peu passe-partout donc ça fait aussi partie des critères de choix d'un matelas donc dans la première partie on va déjà voir les mousses alors là je les ai classés par prix donc ici le moins cher décathlon 5 euros 6 7 mm d'épaisseur 200 grammes voilà ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché ici c'est un tapis de gym alors c'est pas un tapis pour aller faire du camp mais pour ceux qui veulent un petit peu plus de confort la mousse est plus dense ça vaut aussi entre 5 et 7 balles par contre on est déjà tout de suite à 700 grammes ici vous avez un mousse en z fabriqué par bcb aventure donc on est autour de 500 grammes le paquet et ici vous avez un terme à reste environ 40 balles environ deux centimètres de mousse et pour un poids aussi de 500 grammes le but du jeu aujourd'hui c'est de les essayer tous au seul et d'avoir un retour dans la deuxième partie nous allons voir donc les autogonflants et les gonflants alors pareil classé par prix ici vous avez un grand matelas qui sort de chez aldi au tarif de 10 euros ici vous avez un vieux terme à reste qui a une bonne dizaine d'années qui est aujourd'hui sur le marché qui est le trail ici vous avez encore un terme à reste qui est mon perso à moi qui n'existe plus ça fait 25 ans que je l'ai donc aujourd'hui il a été remplacé par le pro light et ici vous avez un gonflant de chez climit autour de 90 balles le tapis le premier le décathlon donc 5 euros 200 grammes on installe j'oubliais il faut toujours essayer son petit tapis comme si vous dormez chez vous donc il faut mon petit coussin bon ça vaut ce que ça vaut ça vaut 5 euros et on sait pourquoi donc je dis pas qu'il est mauvais il est effectivement économe pratique increvable passe partout il a quand même de bons avantages la mousse et il en faut pas moins au pire il en faut pas plus ça fait 200 grammes il est vraiment dans un critère vraiment light c'est parfait pour l'estival sur un terrain correct pour la plage voilà du sable une pinhead bon il faut pas qu'il ait trop de cailloux dessous sinon on va les sentir on va dire rapport qualité prix fois on peut pas faire mieux le deuxième donc tapis gym même dimension que décathlon un peu plus lourd puisque là il a une épaisseur d'un centimètre contre les 7 mm du décathlon avec une mousse un petit peu plus dense donc forcément plus confort sur le terrain donc ce deuxième tapis roulé les inconvénients du rouler c'est que quand on les met en place il y'a toujours un bouc hirbic hirbic un petit peu moins sur celui ci puisqu'il est un peu plus dense un peu plus lourd donc il se met un peu mieux en place que le décathlon par rapport au confort il est supérieur au décathlon vous avez vu qu'à chaque fois je me mets sur le dos je me mets sur le côté je me mets sur le ventre quand je peux et à quatre pattes pour voir un petit peu au niveau des genoux et de la paume des mains suivant si on sent déjà le sol transpercer le matelas ou pas et sur celui ci franchement on n'est pas si mal le troisième le z de chez bcb aventure 380 grammes 20 balles bon alors là j'arrête là c'est une planche donc je vais vous dire que même aux deux matelas enroulés ils sont préférables franchement je sais pas comment bcb a pu nous sortir un truc pareil alors pour le rangement cinq secondes c'est parfait le seul avantage c'est le rangement facile et son élastique intégré malheur sinon je ne comprends pas pourquoi mais cd a sorti ça c'est le truc c'est une planche aucun mais aucun confort comme dit peut-être sur le terrain pour les milis ils peuvent être s'en servir comme plaques balistiques pourquoi pas ou alors s'ils ont une mission au pire ils peuvent le jeter c'est sûr que le mec qui le prend dans la gueule il la somme quoi oh putain la vache ah putain quatrième terme à reste grande marque connue avec son z 410 grammes deux centimètres alors deux centimètres ici je reviens c'est deux centimètres d'une alvéole à l'autre vous avez vu c'est alvéolé mais si on passe d'alvéole il n'y a que trois millimètres ou quatre millimètres de mousse d'accord donc c'est vraiment pour les petits gabarits comme moi ça va pour un mec qui fait 90 kg ou 100 kg il va vite écraser ses petites bulles d'air il va vite se retrouver qu'une feuille de 4 5 mm de mousse entre lui et le sol donc je dirais que ça convient pour les petits gabarits il n'a pas d'élastique on est obligé d'en mettre un c'est un super compromis 40 balles alors décathlon ont sorti exactement le même donc c'est dommage je ne l'ai pas on aurait pu faire une petite comparaison ils ont sorti enfin ils ont pompé sur termarest c'est celle même en couleur sauf que c'est marqué décathlon dessus qu'il est à 20 balles au lieu de 40 c'est exactement le même produit donc j'aimerais j'aimerais aussi essayer décathlon si tu m'entends tu peux me l'envoyer il n'y a pas de souci et je pense que je vais me l'acheter aussi pour comparer sinon si vous regardez des émissions des mecs qui font de l'alpin des mecs qui font du trek des mecs qui parlent partout autour du globe c'est aujourd'hui la référence en la matière c'est le z de chez termarest et aujourd'hui je sais pourquoi il est très confort très léger incroyable c'est vraiment du passe-partout deuxième phase on va passer donc aux autogonflants et je vais chronométrer la mise en place avec les autogonflants celui-ci marque aldi au tarif de 20 euros promo 10 euros ça voulait vraiment pas le coup de sang privé pour l'essayer il n'est pas plus gros qu'un matelas mousse par contre il fait 1 kg 650 donc beaucoup trop lourd pour aller faire de la rondeau faut vraiment être là au fond de au fond d'une bagnole l'avantage qu'il a des élastiques déjà dessus il a un revêtement on verra tout à l'heure anti glisse pour pas que le duvet se barre et il a des pressions sur le côté pouvoir donc jumeler les tapis de sol franchement pour 10 balles il n'y a rien à dire vous voyez le traitement un petit peu anti glisse pour le pour le duvet les 5 cm on les sent bien j'ai un soufflé cinq ou six fois dedans pour vraiment le tendre voilà comme il faut je ne touche pas un seul point du corps au sol que ce soit sur le vent sur le dos sur le côté on ne touche pas le sol au niveau des des hanches donc son seul point fait effectivement c'est son poids car sinon franchement c'est un c'est un bon matelas on continue avec termes à reste le trail light donc milieu de gamme passe partout costaud celui ci c'est un vieux modèle il fait un kilo le nouveau qui en vente actuellement fait 700 grammes attention aux tissus qui sont quand même pas trop trop fragile mais sinon c'est de la bonne camelote que lire 3,8 cm en données donc normalement plus que confort et puis voilà donner 6 litres voilà il est comme ça 6 litres ça passe par contre il a une air value de 3,4 donc c'est le plus gros en air que j'ai actuellement donc c'est c'est quand même une bonne camelote typiquement sur ce matelas termes à reste on est à peu près sur deux minutes deux minutes le temps qu'ils prennent ça ça gonfle à un moment donné il ne gonfle plus et moi j'aime bien les matelas un petit peu plus rigide donc je vais toujours deux ou trois coups de d'insufflation dedans pour le durcir un peu bon je préfère je préfère et puis d'un côté ça évite de toucher aussi le sol sinon ça sert à rien d'avoir un un matelas franchement moi le terme à reste le trail light c'est une référence c'est un moyen de gamme il vaut quand même 80 euros c'était aussi un passe partout le seul inconvénient c'est du bon flanc donc ça perce je l'ai déjà percé à plusieurs petits endroits donc il existe des kits de rustine il n'y a pas 50 000 solutions soit vous avez un bon duct tape un bon scotch pour pouvoir un petit peu réparer sur place soit avec un petit peu de résine de sapin pour colmater pour coller comme ça ou alors un tout petit tube de glu les tout petits tubes qui font trois grammes là ça mange pas de pain on peut tout coller avec et qu'on peut aussi réparer un tapis et puis bah sinon il faut acheter un kit et se balader avec un kit de réparation ici terme à reste donc c'est un vieux modèle aujourd'hui il est remplacé par le pro light small donné 350 grammes 2,5 cm d'épaisseur une air value de 2,4 qui n'est pas négligeable c'est sympa passe partout costaud vraiment un très bon compromis vous l'avez constaté il est plus court que les autres c'est un 3 qu'à il fait que 115 cm de long c'est juste pour pouvoir poser la tête les épaules le dos les fesses et vous voir si on donne une Alors, sur un oreiller, par exemple, sur son sac, sur le terrain, à l'extérieur du sac de couchage, on peut venir y poser les genoux. Il ne faut pas mesurer 2,50 m, bien entendu, mais moi, je fais 1,76 m, ça passe. Donc, c'est un tapis de sol que j'ai depuis 25 ans. Terme ma reste, voilà, reste une très grande marque. Je ne l'ai jamais crevé avec toutes mes missions, tout mon militaria au niveau des forces spéciales. Donc, il a fait tous les terrains, tous les continents. Et je ne l'ai jamais percé. Donc, super camote, je l'utilise encore aujourd'hui. Je l'apprécie. Il ne fait que 2,5 cm, pourtant, d'épaisseur. Il en vaut le trail qui fait 3,5 cm. Il vaut presque celui qui fait 5 cm. Franchement, on est confort. On est confort. J'ai dormi, voilà, je dors encore dessus. On y est bien. On y est bien. Le Pro Lite, aujourd'hui, qui est son petit frère, doit être autour de 350 grammes. Donc, il faut voir aussi un petit peu le tissu qu'il utilise. Mais je trouve que c'est un super compromis dans les autogonflants. Alors là, je l'ai gonflé de A à Z puisqu'il ne gonfle plus. Je pense que la mousse polyurethane au bout de 25 ans, je pense qu'elle a du mal à reprendre sa forme. Donc, du coup, je le souffle, mais sur un petit tapis comme ça, en 5, 6 insufflations comptées, donc en moins d'une minute, il est gonflé. Et j'en mets tout autant pour le dégonfler. Donc, c'est vraiment un super petit bac-là. Ici, un gonflant de la marque Climit. Donc, le Static V2, c'est à un pote, ce n'est pas à moi. Je ne suis pas forcément pour les gonflants. Ça vaut presque 90 balles. C'est ultra light. Donc, pour moi, ultra light, ultra fragile. Voilà, on va voir. Et puis, bon, par contre, il fait 480 grammes. Bon, pas forcément plus léger que mon autogonflant en tamarès, en small. Donner confort, il donne 6,8 cm. On va voir ce que ça donne. Et puis, on va comparer tout ça. Verdict. Donc, ce matelas Static V2, pas mal. 6,8 cm. Donc, un bon confort. Bon, ce que je reproche un petit peu, c'est que voilà, on a 6,8 sur l'épaisseur totale. Donc, sur le boudin, mais entre les boudins, vous avez juste une feuille. Voilà, c'est la feuille qui est thermocollée avec celle d'en dessous, en fait. Donc, c'est juste pressé, collé. Donc, lorsque vous êtes effectivement sur le ventre ou sur le dos, on est au même niveau que le matelas Aldi qui fait 5 cm. On a quasiment le même confort, voire presque plus moelleux sur celui à 10 balles. Le tissu est vraiment fin. Alors, même s'ils ont mis deux tissus différents, un 75 deniers sur l'arrière pour un côté costaud et l'autre ici, sur le terrain, à même le sol, je ne sais pas ce que ça peut valoir. Il va falloir avoir un kit de réparation qui, d'ailleurs, est fourni dans le petit sac. Le système de gonflage est intéressant, puisqu'on a une valve anti-retour et ils annoncent entre 10 et 15 insufflations pour le gonfler. Et effectivement, à 15, je suis gonflé. Donc, ça tient ses promesses. Donc, vous avez un sens pour souffler. Et en fait, c'est marqué ici, press here to flip. Donc, ça veut dire que pour le dégonfler, il suffit d'appuyer ici et vous faites basculer la valve sur elle-même dans un petit carré. Voilà. Et vous la retournez et la valve est ouverte. Je ne suis pas forcément pour cette forme avec plusieurs boudins. Je préfère peut-être un thermarest plus uniforme, vous voyez, mais peut-être aussi plus cher parce que les NEO-R, c'est vite 100, 120, 150, voire jusqu'à 200 euros. Un tapis de sol. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis devant cette vidéo. J'espère qu'elle a été constructive pour vous. Je vous ai fait une feuille récapitulative de tout ce qu'on a vu. Donc, avec l'épaisseur de chaque matelas, le poids, le R-value, le volume d'encombrement lorsqu'on va le ranger dans un sac, le confort, la mise en place, donc la rapidité d'installation, le rangement, le prix. Donc, forcément, de 5 euros à ici, il y a presque 100 euros sur les matelas. Et puis, la facilité de crevaison qu'on peut rencontrer sur un tapis. Avec tout ça, ça m'a fait des points et je vais vous donner comment moi, j'ai noté et puis on en discute. Je vous montre ma petite feuille. Vous mettrez sur pause. Voilà, comme ça, vous pouvez regarder. Et du coup, mon plus gros numéro, c'est 28 ici et 27 là. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on rencontre ? Donc, le 28, c'est mon petit autogonflant Thermarest, mon small, donc celui que j'ai depuis 25 ans, bizarrement. Et puis, on est sur Thermarest aussi et le D4 qui sont le Z. Celui-ci, avec ses petites bulles, qui a aussi une cote de 27 points et 28 pour l'autogonflant. Alors, encore une fois, je vais vous laisser le choix à vous de conclure cette vidéo. A savoir si vous préférez le confort, si vous préférez le poids, l'encombrement, etc. Tous les critères qu'on a mis ici. Et puis, vous ferez votre propre notation vous-même et vous achèterez votre matelas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner par là. Et n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada